Comment analyser des situations en constante évolution ? Comment déceler des configurations difficiles à repérer ? Le monde de l'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons, même en audite. Comme auditeur, vous n'avez pas à comprendre les subtilités d'une technologie pour l'utiliser. Mais vous devez comprendre son potentiel et être prêt à en récolter les avantages pour votre cabinet et vos clients. Alors, comment faire pour adopter l'IA ? Prenez les devants. Voyez quels outils d'automatisation et d'IA existent pour mieux connaître leurs fonctions. Pensez aux ressources à exploiter, comme les files d'actualité, les publications, les vidéos et les colloques. Puis, nouez des liens. Voyez qui, dans votre organisation, s'intéresse à l'automatisation et à l'IA. Si vous êtes le premier, joignez-vous à un réseau externe et consultez les intervenants. Quels outils utilisent-ils ? Ont-ils des conseils à vous donner ? Vous aurez bientôt repéré des possibilités d'automatisation auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Mais pour automatiser tout processus, il faut des données numériques. Afin de maximiser l'automatisation, commencez par recueillir des éléments probants sous forme électronique auprès des clients. On commence par automatiser les processus systématiques, répétitifs, comme le copier-coller ou la collecte de données de plusieurs sources. Imaginez le gain de temps quand un robot reconstitue des états financiers fondés sur les données sous-jacentes. L'auditeur, lui, se concentrera sur les erreurs et anomalies de classement. Il générera des feuilles maîtresses et des analyses des écarts en quelques clics, avec des analyses prédéfinies, des écritures de journal, des créances, des listes chronologiques des stocks et de la valeur des investissements. Au lieu de réunir et de manier des données, il affinera ses analyses et évaluations. Faites passer l'automatisation au niveau supérieur. Exploitez les capacités de repérage de l'IA pour détecter des anomalies à examiner. Cernez et analysez des configurations complexes et des impacts corrélés avec précision et efficience plus que jamais. Par exemple, mettez l'IA à profit pour analyser les créances à recouvrer afin de réévaluer les prévisions de la direction quant au risque de non-recouvrement. Ou encore, utilisez l'IA pour évaluer certains investissements, dont les avoir privés, comme les biens immobiliers ou le capital investissement. Enfin, continuez à innover. Après avoir terminé un projet d'automatisation ou d'IA, prenez du recul, absorbez les leçons apprises et saisissez les prochaines occasions. Elles seront nombreuses car l'automatisation et l'IA se développent rapidement. L'IA est en plein essor. Quel rôle jouerez-vous? L'IA est en plein essor. 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 Sous-titrage FR ?